Les hommes de l'ombre qui sont ici, notamment Pierre, Pierre qui est là. On va faire une petite interview puisque le lot suivant... Si, 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 viens Pierre par là, par là, par là, par là, par là. Pierre, depuis combien de temps, depuis combien de temps tu travailles ici pour les ventes Arcana ? Ça fait 43 ans. 43 ans, imaginez-vous 43 ans. C'est quoi les plus beaux souvenirs ? Il y en a tout le temps, c'est de voir les chevaux vendus les plus chers et puis d'avoir des bons camarades qui travaillent avec nous. Et les bons camarades, justement, vous êtes combien à vous occuper de l'entrée et de la sortie ? Ici, on est à la confluence des... Ça dépend le... Au mois de décembre, on est 21 à peu près. 21 personnes. Les personnes de l'ombre, puisqu'on vous voit rarement sur le ring. Mais je crois qu'il y a quelques-uns de vos collègues qui présentent eux-mêmes des chevaux, non c'est ça ? Oui, ils présentent ici, là. Alors, comment ça se décide ? C'est le vendeur qui dit, tiens, vous allez me présenter. C'est le vendeur qui dit, tiens, je te pouvais présenter mon cheval. Et ici, là, dans ce box d'attente, d'ailleurs, on va sans doute attendre le prochain lot. Est-ce qu'on sent la tension des chevaux et la tension des lades ? En général, oui, ils sont sous pression. Les vendeurs sont sous pression. C'est ça, la pression. Merci beaucoup, Pierre. On va rejoindre, on va vous laisser plutôt. Voilà, c'est ce prochain lot qui va rentrer sur le ring dans un instant. Et bon, là, en l'occurrence, ça se passe plutôt bien. C'est une pouliche qui est calme. Mais la tension, la tension des ventes, elle commence dès la préparation. A tout de suite sur le ring.